Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch. Et oui, alors attention, putain de gros jeu, le jeu fait environ 7Go installé sur ma microSD et il est disponible depuis le 19-11-2021, classe d'âge Peggy 7. Donc là on est sur la première interface. Donc voilà, Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch, on va voir ce que ça donne. Remake du Pokémon Diamant, voilà, Pokémon Diamant qui était sorti le 28 septembre 2006 sur la Nintendo DS. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Donc j'ai pas lancé le jeu, c'est la première fois que je le lance, je le fais avec vous. On va se faire une opinion, un avis ensemble, tranquillement sur la Gata TV. Cet univers est peuplé de créateurs mystérieux appelés Pokémon. Nous les êtres humains vivons aux côtés de Pokémon, nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant parle-moi un peu de toi. Bon, vas-y, on va aller vite fait, on va prendre celui-là. Eh ben nous, on s'appelle le Druitech. Et voilà. Tu t'appelles Druitech ? Ouais, c'est moi. It's me ! Quel joli prénom. Ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il ? Ouais, il s'appelle Marcus ! Ouais, on va l'appeler comme ça. Le grand moment est arrivé Druitech. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin de multiples types de personnes et de Pokémon. Qui sait, peut-être que tu découvertes plus sur toi-même. Allez, plonge plus en ton nom dans l'univers des Pokémon. Donc, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillant. Et là, on est sur la version de Pokémon Diamant Étincelant. Donc, je le redis, c'est le remake de Pokémon Diamant. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviateur Rouge demeure invisible et à l'équipe a perdu toute motivation. Oula. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche de Léviateur Rouge. Ce programme vous a été présenté par Feli Télé sur le réseau national. A la prochaine, même heure, même chaîne. Je pourrais faire ce slogan-là quand même. A la prochaine ! Bon, on va voir un peu. Parce que du coup, je n'ai pas regardé de trailer. Je n'ai rien regardé sur YouTube. J'ai pris le jeu et voilà. Bon, déjà, ça a l'air d'être assez joli. Donc là, je me dirais qu'avec le joystick de gauche. Et on voit la petite Nintendo Switch là. Tiens, Nintendo Switch, c'est le tout dernier modèle de console de jeu vidéo. Ouais, on en reparlera dans 20 ans. Tac, tac, tac. Hop, là, on a un PC. Vous consultez le PC. Petite introduction au Pokémon. Non, c'est une idée qui habite avec les Pokémon. Moi, t'es plus. Non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà, ce truc. Donc, ça va, c'est assez joli. Il y a un petit peu de flou. Enfin, de flou, ouais. Je sais plus comment on appelle ça, là. Mais vous m'avez compris. C'est pas totalement net, quoi. Au niveau des personnages, c'est vachement bien designé, ça va. Un petit peu de sentiment, là, sur le personnage. Après, on est sur Switch. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. On y va. La maison est pas mal modélisée. On dirait un petit Animal Crossing. C'est propre. Les bruits. Là, on a par terre, là. C'est pas du Ray Tracing, mais... Ça ne sera pas un souci, tu vas être propre, mais là, tu n'en as pas. Allez, vas-y, Hamso, c'est. Donc, on a vu le reflet sur le parquet, là. Là, les effets de l'ombre. On va, nickel. C'est propre. Donc, ça, je peux pas courir. Bon, pour l'instant, il y a aucune touche assignée. Ah oui, bon, d'accord. Le sac, on va aller voir vite fait. Bon, j'ai rien dedans. Ok. Et les paramètres. Peut-être augmenter, ouais. Rapide, type de fenêtre, animation de combat. On va les laisser pour le moment. On les enlèvera peut-être après. Sachant que de bas, je suis pas un... Oui. Enfin, mais toi, tu as été sauvegardé. Je suis pas un grand, grand fan de la saga Pokémon. J'y joue, mais voilà, c'est pas moi le plus grand fan. Donc, de toute façon, il n'y a aucune touche assignée. Ok. Je sais même pas où il faut aller. Non, mais je peux pas aller par là, parce que j'ai pas de Pokémon. Ah, boum ! Moi qui va là ? Ah, c'est toi, dans les techs. Je veux aller, alors, viens avec moi et traîne pas. Si t'es en retard, tu me devras 10 000 Poké-Dollars. Juste, j'oublie un truc. D'accord. Donc là, c'était mon pote. Là, c'est chez moi. Et quoi, là ? Ok, on s'est pas par là qu'il faut que j'aille. En tout cas, c'est joli. Ça fait penser à Animal Crossing, tranquillement. Encore un manquille, vous êtes vraiment séparables. Ouais ! Du coup, il faut que je retourne dans sa maison, alors. Petite baisse de framerate, là, qu'on a parcouru le devant de la maison. On va monter là-haut. Je suis fermé de prendre mon sac aussi. Oh, il y a une Switch aussi, là. Ah, t'es là, on va au lac. Je vais te tourner sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Poké-Dollars. Ok. Comme je peux pas courir, ça va être compliqué, hein. Après, je pense qu'on est resté sur les mêmes bases du gameplay de la version d'origine. On va voir après. Putain, je peux même pas courir, quoi. Eh, t'as vu les messieurs qui se passent à l'été ? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. À la recherche du Léviateur rouge. Ça me fait réfléchir, je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Sans Pokémon, c'est chaud, quand même. Le petit son, derrière, est sympa. Aussi, ça va bien avec l'univers Pokémon. D'accord. Bah, du coup, on y va. Comme je sais pas où c'est, on va pas aller dans les hautes herbes. Blague de vérité. Ok, on est arrivé, t'es prêt pour le Léviateur rouge. Allez, go. Donc, ils ont fait le même truc que dans Zelda, avec le flou tout autour, là. J'ai plus le terme technique, mais bref, vous m'avez compris, là, sur le délire. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, au Roar. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à 6 mois après 4 ans d'absence ? Hum, c'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon. Rares dans la région, je pense que ça va. Ça va permettre d'avancer dans nos recherches. Ah, le son dans le casque qui est bon, en tout cas. Franchement, à voir ce que ça donne sur la Switch en mode portable. Laissez-nous passer, s'il vous plaît, merci. Pardon, je passe. D'accord. Qu'est-ce qu'il fabriquait, ces deux-là ? Édrethèque, regarde, on va voir ça de plus près. Bah, viens, on y va. Qu'est-ce que t'en dis ? Il ne faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète. On y aura ça pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Non, pas dans les hautes herbes ? Oh, tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourra leur rendre. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Wow, des Pokémon ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah, évidemment. Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour nous battre. Alors, tu veux prendre lequel ? Ah, puis on ne sait même pas, c'est à la Zob. D'accord. Ils s'y crament. Peut-être qu'ils sont bien modélisés aussi, là. Petit pouf. Ah, je vais prendre celui-là, moi. Ouais, je sais, je sais. On va enfin voir les animations, du coup. Ah. Ah, c'est pas mal modélisé, hein. Pour avoir un peu au niveau des attaques. Ouais, donc là, on a attaque, ok. Donc là, il y a vos gros yeux. Maintenant, on y va comme un bourrin. On va mettre KO, je pense, hein. Ouais, il a peu baissé, de toute façon, il est mort. Oh, les animations ne sont pas trop mal pour un début de combat, c'est propre. La petite musique, là, pareil. Celle qu'on entend tout le temps. Hop, j'ai pris un peu de PV. Je suis même pas des PV, c'est des points d'Aix. Ils ne sont pas nous, ces Pokémon. Un peu le choix, il fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va pouvoir avoir des problèmes ? Ouh là là. Oh, la mallette, elle est là. Le professeur a été furieux si je l'avais perdue. Mais, vous avez utilisé les Pokémon ? Oh non, que va dire le professeur ? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires ? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on fait un mieux d'y aller. Mon Pokémon a été placé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait tourner mal. Voilà, il fallait pas aller dans les autres serbes, non plus. Passe devant. Je sais que c'est pas nous, mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Encore au LVM, on dirait qu'il nous regarde. Hummm... On m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Oustigrim et Métiplouf. Je vois très bien. Horreur, je retourne au labo. Bon, bah ils nous laissent les Pokémon, normal pour commencer l'histoire. D'accord, attendez-moi professeur. Vous devriez passer une rentre-visite au labo. A plus tard. Le flou autour, c'est dégueulasse quand même. Ah, j'aime pas du tout. Ça fait comme dans Zelda. Bon alors, il est pas en colère, il a pas envie de récupérer ses Pokémon. On devrait rentrer nous aussi. On se met tranquillement dans l'histoire. Je pense que c'est pas mal modélisé pour un Pokémon. C'est pas non plus de la grande modélisation, mais voilà, ça fait le table, ça fait le travail. Pour un remake, c'est pas mal. On a vu pire. Après avoir les bugs et tout ça. Donc là, je suis sur une mise à jour 1.1.0. Marcus, il doit être sain et sauf, c'est le principal. Monsieur, dont tu parlais, sûrement le professeur Sorbier, Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. Je vous suis entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella Doritech. C'est bien, elle m'appelle par mon prénom. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu étais obligé d'utiliser son poids. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh, mais j'y pense, tiens, dans les textes, enfile ça. On va recevoir une paire de cha... Ah, je vais peut-être courir un peu plus vite maintenant. C'est en étant une aventure en soi, n'est-ce pas ? Avec ses chaussures de sport de trajet, il te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ses fantastiques chaussures de sport. Un classique douche à fond pour courir et vous allez aller au plus vite au... Ah, alors ça, c'est super. Quand même, on va aller un petit peu plus vite. Ah, ça fait plaisir. Allez, on e-go. Non, c'est vachement propre, là. Pas de baisse de framerate, là, pour le moment. Juste tout à l'heure, là, quand je suis passé, là. Ah, par contre, ça... Là, on voit, il y a le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais... On va voir s'il y a des bugs et tout ça. Ouh. On commence un petit peu l'aventure ensemble. Mais sinon, au niveau du chara-design, ça change les autres versions Pokémon qu'on a eues. Et que j'ai testé sur la Gatati. Koukouactique. Bon, c'est toujours autant... Toujours aussi dynamique, hein, les Pokémon. Même si tu n'aimes pas trop la franchise, hein. Tu te prends vite fait au jeu. Je vais faire combattre les petits monstres, là. Voilà, ça va assez vite. Bon, on va voir ces petits combats. Du coup, c'est pas timide. Hop. Ah, il est déjà mort ! Ça m'aurait étonné. Ah bah ouais, je vais me taper Mass Combat, quoi. Bah bon, il faut bien que je prenne de l'expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, de ce Pokémon Diamant et Tasselan sur Nintendo Switch. Donc, il est disponible depuis le 19-11-2021. Et attention, si vous le prenez en version digitale, il fait environ 7Go installé sur votre Switch ou votre microSD, quoi. Putain, il est quand même celui-là, là. Au niveau du prix, le jeu est disponible au prix de 59,99€. C'est une licence Pokémon. Elle est utilisée, poncée. Donc, c'est normal que le prix soit là. Donc, bah, du coup, si tu veux les deux versions, ça fait 120 balles, voilà. Pour Noël, c'est nickel. En plus, ils le sortent au bon moment. Ah, voilà, comme ça, je suis arrivé. Ah, toi, voilà, sur moi, si tu veux, le professeur nous attend. Nous y sommes. Voici notre lame. Boum ! Ah, ça, c'est Marcus. Oh, c'est toi, Drétech. Ce William, il n'est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file à plus. Ouah, il est toujours aussi pressé dans l'ami. Bref, rentrons. Te voilà, enfin. Tu t'as bien arrêté avec, n'est-ce pas ? Montre-moi à nouveau ton Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom ? Marcus fait expliquer ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu, alors que c'était son premier combat. Et d'après ce que je vois, tu es déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Wistika, mais t'es entre deux bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi ? Si ça n'avait pas été le cas, oh, je n'ose même pas y penser. Ah, bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire plus sur moi. Mon nom est Sormier et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepte-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh ? Et de récolter leurs données pour moi ? Bah évidemment. Et si on dit non, il se passe quoi ? Très bien. C'est ce que je veux en lui entendre. Vous obtenez le Pokédex. Ce Pokédex. Par contre, le chara-design, voilà, il fait... Enfin, ça change des autres versions de Pokémon, mais ça fait bizarre au premier abord quand tu commences le jeu. Ce Pokédex est l'appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données de Pokémon rencontrer. Ton rôle sera de parcours à Sinnoh afin de rencontrer toutes les espaces de la région. J'ai reçu un Pokédex, moi aussi. Bienvenue au club. Tu es ressortie lorsque tu arpentais la route de sang avec ton Pokémon. J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des fraisants quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'illombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Allez, en route, Doritex. C'est le début d'une grande aventure. Tantipouce est mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe, je m'appelle Laura. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant. Je serai ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est avec un plaisir de t'avoir rencontré. Et ben voilà, nickel ! Allez, hop, nous on se casse. Je sais même pas ce qu'il faut faire, mais... Ah merde ! Comme j'ai plusieurs heures de loin, en tant que dresseuse, et que je suis laissante de professeur, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi ! Bon, ben d'accord. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On est trouvé dans la plupart de villes, on peut y sonner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter et y vendre des objets. Comme tu es un dresseur débutant, tu auras un choix limité. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Ah, j'oublie, tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbie à compléter le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Avant de quitter la ville, tu ferais mieux de soigner ton Pokémon au centre Pokémon. Bon, allez, je te laisse, au revoir ! Bon, ben voilà, petite introduction tranquille. Là, on le voit au niveau des frames. Je ne sais pas, on peut considérer ça comme de l'aliasing, mais là, par exemple, si vous regardez l'image, c'est bizarre. Ce n'est pas net. Voilà. Merci d'avoir patienté. Hop, 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 allumer le PC. PC2. Comme ça, tu as vu le Pokémon, c'est le devoir qui est le Pokémon. Attends, il y a un PC machin truc là, mais... Pokémon en ligne. D'accord. Bon, ok, donc ça, c'est mon espace de stockage. Nickel. Nickel ! Non. Merde. Ok, là, il propose pas mal de trucs, mais ça, vous découvrez à part vous-même. Je ne suis pas là pour spoiler tout le jour. On est là pour faire une découverte ensemble. Du coup, je pense qu'il va falloir que je retourne chez moi. Je pourrais venir à la Daronne, là. Ouais, voilà. Ouais, j'en étais sûr. Il n'y a pas de combat Pokémon pour le moment. Il y a quoi, là ? Je peux faire ça comme ça ? Oh, évidemment, je suis trop balaise. Hop. Jean, mon loulou, comment ça se passe ? Repousse-toi donc un peu. D'accord, mais en fait, elle s'en bat l'essai qu'on partait à l'aventure. Ah, comme ça, c'est passé, mon loulou. Ta confine, ta chine, c'est important. Dans ce cas, il n'y a pas hésité. Fonce ta maman. Te soutient, d'ailleurs. J'ai quelque chose qui pourrait être utile. Des notes d'aventure. Il y a un appui en cherard. Lors de ton père, si tu te poses des questions, consulte les notes d'aventure. Tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance de partir l'aventure avec ton Pokémon en plus ? Si je m'écoutais, je t'accompagnerai. Mais non, je plaisante, mon loulou. Ne t'en fais pas pour moi. Amuse-toi bien. Je plaisante, nous avons des nouvelles et prouvez-vous de cette station. Mais on revient de temps en temps. J'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon petit Marcus est-il ici ? Oh non, il n'est pas là. Il est déjà parti alors, que faire ? Mon fils a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis s'il précipitait dehors. Et si impossible était ma rare, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, dans les règles, il apportera ça. N'est-ce pas, mon loulou ? Vraiment, tu feras ça pour moi. Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à Marcus ? Donc, on va aller livrer le colis à Marcus. Directement à féliciter. Je compte sur toi. D'accord. Du coup, on a déjà notre première mission. Un peu oublié quelque chose d'important. Ah, dormir. Un vélo ? Oh non, c'est une blague. Le fameux chapeau. Bah oui, du dresseur. Évidemment. Toi aussi, tu avais remarqué qu'il n'avait pas son chapeau, Bob. Donc là, on ne va pas y retourner pour le moment. Là, on ne m'attaque pas bizarrement. Tout à l'heure, on m'a fait yesh. Mais là, du coup, on m'attaque, évidemment. Oh. Non, sinon, ils ne sont pas mal modélisés. Il n'y a pas à dire. Allez, on va voir ce que ça donne, Flamèche. Pas mal. C'est pas mal. Là, je crois qu'on peut monter par là. J'ai vu qu'il y avait un truc par là. On va voir un petit peu avant. Ouais, c'est un peu chiant, genre l'histoire de flou, là. Ou quoi, par là ? Ok. Et ça, c'est marqué quoi, là-dessus ? Chez horreur. Je suis sûr qu'il y avait une switch dans sa chambre. Et merde, j'ai arrêté. Par contre, ouverture, fermeture des portes, c'est long, hein ? Ouh là 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 ! C'est quoi, par là ? Route 219. Ok. Nickel. Antidote. Bon, à mon avis, je ne peux pas y aller pour le moment. On verra ça plus tard. Non, c'est assez dynamique et tout ça. C'est un petit peu coloré. Même si je trouve les couleurs un petit peu fadasses. Le vert est à peu près propre, mais par exemple, le rouge là, il n'est pas éteintant. Jaune mot ? Oh mais j'y pense, je ne sais pas expliquer comment attraper un Pokémon, je vais te montrer. Et oui, je sais comment on fait. Tortipousse. Ouais, mais deux heures pour une charge. Là, on voit bien, hein ? Là, je fais un arrêt sur image, enfin, vous l'avez vu, on est de la définition là, autour, le contouring et tout ça, c'est pas... C'est pas clean clean, hein ? Donc, je pense que sur la Switch en mode portable, ça, tu le verras pas. Mais là, moi, sur mon écran, je vois direct. C'est pas, c'est pas clean, c'est pas propre, c'est pas bien fini. Après, on est sur Switch, donc on sait ce qu'on a, ce qu'on attend sur Switch. Après, c'est un remake. Et là, on voit bien, au niveau du personnage détaillé, on voit que c'est pas parfait, les compteurs sont pas propres et tout. Ça, c'est le plus de PV, des poids Pokémon, c'est le plus difficile à trapper dans ce qu'ils sont en pleine santé du possible. C'est une tâche d'indicé incapacité, c'est un premier par exemple. Attends, je suis des Pokéball, nickel, je suis un redresseur maintenant. On va bien avoir beaucoup sur ça, en plus, plus on est fou, plus Henry. Bon, il faut que j'y aille, à bientôt. ok m'attends je sais accroper les pokémons là je peux pas y aller un que d'auteur dommage faut pas faire un arrêt sur mon personnage et là l'animation est plutôt bien fait là si on regarde tout ce qui est donc le deuxième plan le troisième plan au deuxième plan là donc le premier pensé avec nos pokémons le deuxième plan c'est là où on a nos arbres c'est plutôt pas mal fait et par contre le troisième plan c'est carrément flou quoi donc ils se sont pas fait fichier aller plus loin dans le détail on a carrément un effet de fou derrière pour masquer voilà au troisième plan mais bon on va pas mettre les yeux sur le troisième plan au niveau de la montagne là où on est normalement censé regarder le combat et combattre le bleu et on peut voir par exemple l'animation de la queue qui est propre même là les actions de la caméra autour des pokémons et tous ses propres aussi en tout ça moi c'est parce que je suis sur un écran 4k je leur dis la suite à l'envoi du 1080p donc du coup c'est vrai que je vois tous ces détails après sur un et en mode portable en mode 720p ça va pas se voir à la petite animation avec les feuilles et tous franchement c'est propre après 60 balles heureusement qui ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y aura des patch des mises à jour et tout ça donc le jeu va être amélioré les bugs corrigés niveau de la maniabilité il ya rien à dire c'est un pokémon donc du coup il n'a pas grand chose à savoir le joystick et les boutons a et b puis voilà quoi ah ouais il me prend la tête lui le jeu capture en quoi un casse-toi à star level 3 là on voit aussi l'animation du nuage on le voit là voilà c'est un petit point mais il faut le noter quand même c'est pas statique c'est dynamique donc c'est important pas là on le voit voilà ça passe tranquillement c'est plutôt bien modéliser un c'est pas on n'est pas sûr de l'année jeune sur la ps5 ou xbox rx mais voilà c'est à noter quoi qui détails comme ça qui rendent le jeu un petit peu plus beau par contre au niveau des couleurs le vert ça va mais le reste des couleurs c'est pas lourd c'est pas l'eau pas l'eau les rouges sont pas là par exemple si on regarde la casquette rouge et la pokéball ou à rachid rachid le gamin vous envoie à tourner vraiment rachid il est level combien son machin toi je vais le black en 2 4 6 moi là la petite musique qui est sympa aussi je voulais savoir un peu le combat avoir un peu les animations là ce qu'on change de pokémon on était sûr que notre depuis tout à l'heure voilà on est sur et tournée impeccable ça c'est bien on a battu rachid et je récupère de la moula impeccable un peu de moula pour s'acheter les pokémon on est où là c'est du coup je sais même pas ok avec je vais pas aller par là là il va y c'est assez assez dynamique là on voit bien là si tu regardes le personnage là tu vois bien c'est la définition et pas et pas l'être à la joie un peu un mais on sent que c'est pas net un peu dommage en 2022 même si c'est un remake en plus ce pari master c'est un remake au moins aller jusqu'à jusqu'au détail quoi pour un jeu à 60 balles on pouvait demander un peu plus honnêteté et un petit peu plus de vivacité quoi dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez c'est très très important dites moi le attention c'est pas important jusqu'à la mort mais c'est important de savoir ce que vous vous en pensez on va bien refaire ça je joue clairement pas tactique car là je joue pour jouer c'est mon premier playtest deux pokémons diamants et à 100 et à deux pokémons pour la merde même là en bas on voit bien l'expérience le les pv le niveau de points de vie et tout ça c'est vachement bien détaillé quand on voit qu'on sort d'une version ds après je vais utiliser mon argument de l'habitude ou même si c'est un remake mais voilà ils auraient inventé du coup ils reprennent la licence d'un jeu qui était sorti sur nintendo ds et on nous le repompe encore une fois sur nintendo switch un jeu qui est sorti en 2006 donc on l'a bien vu le détail du personnage qui n'était pas top 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 après vous allez me dire ouais il est pointillé là dessus et tout mais bon voilà je découvre le jeu et il faut marquer les bons côtés comme les mauvais côtés quoi après je peux ouais je prends les pokémons sur base c'est comme barré allez il prend flou comme ça c'est impeccable allez hop comme ça c'est fait après nintendo c'est leur licence phare un pokémon voilà ils savent que quand ils sortent une licence pokémon ils vont se mettre bien le portable de portefeuille va bien se tenir en fin d'année être bien rempli quoi après 60 balles à un remake ça fait un peu chier quoi mais bon on a qu'il ya deux versions quoi allez hop on l'a pété on est tranquille je vais prendre un peu d'ex donc les pokémon diamants et perles c'est des quatrième génération pour ceux qui savent pas c'est quatrième génération de pokémon opte on va encore battre rachid est-ce que je peux l'esquiver là oh putain ça va être long ça fait le parachute en fait ah non c'est de choc je ne risse fight tiens dixi on l'a pas encore vu lui on va pouvoir voir un peu la modélisation et c'est kawaii hein franchement c'est pas vachement bien modélisé le pokémon direct intimidation non mais où pour qui se prend vas-y moi je t'ai fait gros yeux on n'a pas vu encore non là c'est plutôt clair d'oeil que grosse durent m misère lui niveau 5 ça va où c'est c'est critique ça mais non mais non elle est riche là on va le terminer en 2 4 6 nickel et demain les pokédo là non non je veux pas le voir félicité bâtiens allez la dresseuse bonjour tu attrapes les pokémons je crois qu'il va mieux que tu en attrape un peu plus j'aurais pas on va leur donner le colis puis on va arrêter là tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu j'ai même pas voulu le truc là mais merde c'est vraiment la vraie mais la station n'est pas encore verte au public d'accord si vous voulez mon pote marcus pas marcus dans le coin mais pas marcus par là on va le soigner pour être tranquille puis on va essayer de trouver marcus franchement le petit son est sympa un peu répétitif mais après on connaît pokémon et là pendant que je fais ce playtest avec vous je vois pas le temps passé et pourtant comme je vous l'ai dit je suis pas un méga fan de la série merde il veut quoi lui as-tu déjà visité l'école de dresseurs qui n'est pas en partenariat ce pas tu devrais y aller ça voulait toi ok je me pourrai c'est quoi là dedans on va visiter un peu quand même non c'est chiant on fait du corps raté lui on met l'eau fait on fait ouais tu sais quoi moi je sais pas où les moments mon ami peuple à l'école de dresseur pour continuer un petit peu vous dites moi si vous allez prendre pour noël ou bien avant enfin je sais pas mais il ya un truc là c'est quoi ah ouais mais non là je peux pas y aller j'ai pas envie d'y aller tout de suite ouais non c'est pas tout de suite bon j'ai louper quelque chose heureusement que je peux courir sinon ça aurait été long bien là je peux pas y aller là non plus ok ce qui est drôle c'est que les gens qui ont fait le jeu ils vont me dire mais ouais c'est là qu'il faut aller aller hop là il se passe rien de bien de particulier après faut leur parler à tous les pnj qui sont là au niveau durée de vie un pokémon tu peux passer ta live dessus temps de farmer tes pokémon et tout ça il ya de quoi faire ah bah c'est là depuis tout à l'heure je cherche quel boulé mais quel boulé bah tu peux le dire je suis allé tout à l'heure je crois qu'elle est où abalé la archival putain des idées j'ai pris d'avance en évidence s'il y avait sur le tableau et oui adresseur c'est un fou je te file un colis un tac quelque chose pour moi lui donner le colis c'est quoi une carte géniale mais pourquoi il y en a deux une seule ça me suffit tiens je t'en donne une impeccable elle est une petite carte d'après la carte je dois me rendre à car à charbois et on n'a pas ça pas fait dans ces poignons je viens d'attraper je suis sur le point de vue d'un plus grand dresseur de tous les temps allez salut allez casse-toi on regardait un peu la carte après il ya quoi sur ce putain de tableau là les altérations de statut vous n'avez plus que vous tableau quel sujet vous intéresse on leur tient un peu tu me souviens d'une volée en fait j'ai moins de décès physique et père peu à peu de pv la brûlure passis après le combat on s'est utilisé un intérieur pour les remédier quel sujet n'intéresse aucun et nous on a vu qu'on avait alors donc pour ouvrir le menu cx voilà cartes de dresser et là j'ai la carte allez on va spoiler un peu la carte et voilà du coup il ya de quoi faire par contre la position actuelle arbre plus b donc si j'appuie sur plus d'accord d'accord je peux pas faire de zoom ok ça c'est chiant là c'est ce que j'ai visité qui a encore pas mal à faire mais ça vous donne un peu le visu donc il ya des trucs à faire je pense que c'est ça mini police d'accord route 206 vous c'est bien pour se guider c'est impeccable si tu es un petit peu perdu et tout en france impeccable donc voilà pour la présentation de pokémon diamants étincelants sur nintendo switch il est disponible depuis le 19 11 2021 classe hpg 7 attention warning 7 giga pour le jeu en version digitale je pense que ça fera la même chose sur la version cartouche mais on s'en fout la version cartouche mais sur version digitale voilà au niveau des langues anglais allemand espagnol et ça maintenant tu connais donc pokémon donc pokémon diamant étincelant le remake de pokémon diamant qui était sorti sur nintendo ds en 2006 voilà j'ai fait un playtest à vous de voir si si je vous vous convainc pas moi personnellement j'aime bien le côté un peu chibi là des personnages et tout ça après ça manque un peu de finition sur le jeu surtout pour un jeu à 60 balles ouais bah j'achète mon jeu 60 balles je demande quand même avoir quelque chose de potable même si c'est sur nintendo switch alors qu'il ya des bouses à 60 balles ou inférieurs voilà ça j'en suis conscient pour avoir fait pas mal de tests sur les jeux sinon pour leur un petit rien un petit remake pour un remake de jeu c'est pas mal après je vais encore vous dire que c'est du réchauffé ils ont rien inventé ils ont juste repris un jeu et leur mieux au goût du jour sur nintendo switch ce qui est pas non plus étonnant de la part de nintendo quoi c'est toujours facile de reprendre des vieux jeux et puis voilà comme on a vu par exemple pour gta aussi là où le remaster et tout il n'y a rien de nouveau c'est un peu chiant quoi poncer la licence la voilà on reprend la quatrième génération elle refait sur nintendo switch ok on profite du support 3d de la puissance de la nintendo switch et tout ça mais on aurait préféré avoir des vrais nouveaux jeux quoi une nouvelle génération ou autre chose quoi ou utiliser je pars un spin-off de de pokémon qui est d'innover quoi tout simplement d'innovation et d'innovation actuellement on en a pas un et ça c'est surtout les supports c'est un peu dommage enfin voilà mon test moi je suis agréablement surpris même si je suis pas fan de pokémon de ce pokémon diamant étincelant on fera l'autre pokémon dès que je pourrai perd le scintillant prochainement dès que je pourrai vous le proposer je le ferai il n'y a pas de problème là dessus personnellement je n'agéterai pas 60 balles personnellement j'attendrai aussi qu'il soit là d'occasion puisque moi je suis déjà un joueur de nintendo switch donc pour mon cas après si tu découvres la licence et tu viens d'avoir ta switch et que pokémon tu kiffes à mort bah tu la jettes tu te fais plaisir pour noël mais si t'es un joueur qui a déjà connu jeu sur nintendo ds tu peux te permettre d'attendre un petit peu de le prendre d'occasion à moins que tu sois vraiment fan de la de la saga et que tu le veux voilà parce que tu kiffes pokémon et n'importe quel jeu pokémon de toute façon tu la jettera et ça je le comprends c'est pas une critique donc voilà on explore la région de sino dans pokémon diamant étincelant il ya plusieurs pokémon et sortir il ya plusieurs pokémon à attraper la durée de vie et comme je voulais dit tout à l'heure énorme il ya de quoi faire donc faites vous plaisir je vous dis à la prochaine sur les gata tv salut si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à les voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo